Vous pensez qu'il y a des regrets sur ce match ? Beaucoup ? Est-ce qu'il y a de temps moyen de le prendre finalement ? Oui, il y a des regrets parce qu'on sent qu'on est au niveau sur des moments du match. Et le problème c'est qu'on manque de constance je pense pendant le match. On a un gros trou avant la fin de la première mi-temps. Et puis le moment chaud en fait on est incapable de le gérer. Sinon on est dans une bonne dynamique, on revient. Et en fait à deux minutes de la fin on fait des erreurs défensives, on encaisse et on n'est pas capable de faire basculer le match en autre valeur. Donc c'est frustrant parce que le match est prenable et on ne le prend pas. Et en fait au final on prend 10 points quoi. 15 ? 12 ? C'est sur quoi que c'est plus horreur ? C'est au niveau défensif de ne pas les stopper ou c'est en attaque avec des petites erreurs ? Non je dirais la constance de notre niveau défensif. Je pense que pour moi c'est ça parce qu'en attaque j'ai l'impression que globalement on a réussi à cibler leurs points faibles et à trouver des solutions. Même s'il y a encore des progrès à faire mais oui. Après c'est vrai que physiquement c'est là qu'elle appuie à la fin et vous il vous manque des solutions aussi. Donc avec les personnes appuyées là aussi ou vous étiez peut-être en moins de taille ? Oui. Bah au final j'ai pas l'impression que pour moi ça joue pas sur ça. J'ai pas l'impression... Elle mette 2-3 tirs je crois c'est pas... Non on est bien physiquement... On est là j'ai pas l'impression que ça soit ça qui... Pas physiquement je parle plus de puissance peut-être dessous de la taille. Ouais c'est... Bah après il y a eu le fait qu'aussi Dominique avait 4 fautes. Du coup bah on pouvait pas la laisser défendre toute seule à l'intérieur puisqu'on voulait pas qu'elle fasse un 5ème donc on a dû venir l'aider donc ça c'était un... C'était dur mais sinon j'ai l'impression qu'on a pas été ridicule non plus sur la tenue des duels intérieurs donc euh... Non je sais pas. Comment ça passe votre intégration à Star je sens en Poisson ? C'est un nouveau projet c'est... Ouais c'est un nouveau projet pour moi c'est... Je suis heureuse d'être... De faire que du basket professionnellement à 100% pour la première fois de ma vie. Et euh... ça me plaît donc euh... Je suis contente d'être allée dans ce club euh... J'ai... Ouais je me suis bien intégrée avec les filles ça se passe bien avec euh... Avec euh... le staff j'ai l'impression que ça se passe bien. Du bleu cheville. Ouais c'est ça. Je suis un peu relou mais... C'est ça. Ok. C'est bien en tout cas. Isabelle rentre pas dans la cheville. Il y a un petit problème ou euh... Bon il y a deux choses il y a... Oui elle a un petit problème la cheville donc elle se plaint donc on va pas tirer sur... Sur la bête et puis euh... Et puis euh... Puis l'équipe tourne bien. Sans elle. C'est à dire on revient avec euh... Avec une équipe où elle est pas dedans donc euh... Il y a pas raison à un moment à changer ce qui marche et puis... Et puis ça s'effondre en quelques minutes euh... Voilà pour... Pour plein de raisons pour euh... Bah euh... Manque de maturité probablement parce qu'en face on a quand même des gens qui gèrent bien... J'entendais parler des moments chauds où ils sont très bien gérés par euh... Par Lyon puisqu'on est... On rate l'égalisation sur un lancé franc. Bon ça c'est une statistique qu'il faudra revoir. On a quand même été très très faible au lancé franc en termes de réussite. On est cinquantaine de pourcents. Après on parlait de la fatigue. Bah regardez le nombre... Les points marqués par le banc lyonnais. Si je lis bien sur les lunettes c'est 23 points nous c'est 5. Donc ça veut dire que l'apport du banc est insuffisant. Evidemment. Mais bon le banc c'est une ou deux joueuses. Une joueuse et demie. Donc ça compte aussi. Puis après c'est en termes d'adresse. J'ai trouvé qu'on avait raté beaucoup 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 de choses faciles. À un moment où il faut euh... Il faut euh... Saisir l'opportunité. Parce qu'il y avait une opportunité ce soir. C'est ça qui peut laisser des regrets. C'est à dire que... Le pronostic il est respecté. Les Lyon avait certainement les faveurs des pronostics. Donc ça c'est respecté. Mais il y avait une opportunité pour nous pour faire un coup. C'est le bon moment. Une équipe incomplète mais pas que. Une équipe qui est prenable aujourd'hui. Qui est pas au sommet de son art. Même si quand c'est chaud. Je vois que c'est... Julie Allemont qui a été élu MVP. J'ai trouvé que Marine Fotoque nous avait fait beaucoup de mal. Deuxième quartan. Là où on prend un premier éclat. Et puis la fin du quatrième quartan et le dixième. J'ai trouvé que ces deux joueuses nous avaient vraiment punis. Même si Julie a fait un grand match évidemment. Mais on a été punis par les deux joueuses. À un moment où c'était un peu chaud. L'expérience a parlé. Et nous notre jeunesse. Puisque sans Issa. Effectivement. Même si Carla a fait un gros match. Elle a prouvé tout le talent qu'elle pouvait avoir. Mais c'est insuffisant. L'adresse quoi. Le tir à trois points. On est à 17%. On ne peut pas gagner un match contre Lyon. Si on n'est pas à 100% sur toutes les lignes de stats. Là on l'est bien. On contrôle à peu près bien le ballon. C'est passer la balle sans le perdre. On ne perd que 13 ballons. Comme Lyon d'ailleurs. C'est une spécialité. On n'a pas lâché de rebond malgré l'armada en face. On a quand même été solide dans ce domaine là. Mais il y a en tout cas les domaines de l'adresse. Les domaines de l'apport des points du banc. Les lancers francs font qu'on est pénalisé. Il y a une autre ligne où Lyon est dominant. C'est des passes décisives. Donc c'est une équipe qui a bien joué ensemble. Qui a aimé le ballon là où il fallait. Et qui a fait un excellent travail au moment où il fallait le faire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. A maîtriser des choses quand c'est serré. C'est vrai qu'à la fin, même si vous avez bien tenu. Mais ça se joue Elena. Il y a une marque à l'intérieur. Il n'y a plus Isabelle. Il y a Dominique à 4 fautes. Il y a Dominique à 4 fautes. On a essayé de changer un petit peu les défenses. Et puis on a été punis par... Parce que la doublette d'arrière. Marine et Julie. Ce sont des gens qui voient exactement ce qui se passe. Et qui amènent le ballon là où il faut. Donc on a quand même affaire. Alors je sais que les Lyonnais ne sont pas très contents des résultats de l'équipe aujourd'hui. Mais on a quand même affaire à une équipe. Malgré les absences. A une équipe qui est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, je l'ai vu qu'elles étaient contentes de gagner. C'est qu'il manque un peu de sérénité. Mais quand elles vont retrouver tout leur effectif. Et toute la sérénité qui s'accompagnera du retour de Marine Joannès et de Gabby Williams. C'est une équipe qui redeviendra hyper compétitive sur le haut du tableau. Ce que nous ne serons probablement pas, nous, cette année. Donc c'est pour ça. S'il y a déception, on va analyser tout ça. C'est parce que l'opportunité était offerte et on ne l'a pas saisie. Oui, parce que c'est vrai qu'elles retrouvent un effectif un peu complet tout. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas de poste 3, elles n'ont pas d'arrière. Ça bricolant pas. Avec Guillaume au poste 3. Aujourd'hui, elle tire à 3 points post-up. Une pénétration ou 2. Les points calmés, en plus, c'est dans les moments où il faut les mettre. Même si c'est une roue de secours, on va dire. Et Andy, tu es le même, on ne voudra pas. C'est plutôt une belle roue de secours. C'est du Michelin quand même. C'est pas... C'est vrai que... Carla ou Marie-Paul, enfin, jouent 48... Ouais, ça joue beaucoup. Bon, Dom est passé complètement au travers de son match. Vous savez, c'est des gens qui se mettent de l'enjeu parce que leur ancien club, parce que la concurrence, parce qu'elles sont en stage bientôt ensemble en équipe de France. Donc, l'enjeu fait qu'à un moment, ça crée du stress. Et le stress, quelquefois, il est mieux géré par des gens d'expérience que par des jeunes joueuses. Bon, voilà, je pense que Marie-Paul n'a pas rendu une magnifique copie, même si, attention, elle est en service un petit peu partout. Elle a quelquefois pas été juste, mais elle a surtout souffert de maladresse dans le tir à longue distance. D'ailleurs, on est à 17% avec elle pour 1 sur 7. Mais bon, ils sont ouverts. On sait qu'elle peut les mettre, elle ne les met pas. Voilà, c'est certainement lié aux enjeux que les individus se mettent sur ce type de rencontre. Justement, Dominique, depuis qu'elle est arrivée, qu'est-ce que vous pouvez en dire, en fait ? C'est un énorme potentiel du basket français. Elle a 17 ans, bientôt 18, mais elle n'a encore que 17 ans. Elle change de statut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une joueuse-cadre dans une équipe de ligue, quand c'était une jeune joueuse en formation. Et tout ça, il faut le digérer. Donc, elle travaille, elle sait où elle veut aller, mais c'est encore une jeune joueuse. Donc, une grande jeune joueuse. Donc, la maturité viendra avec le temps. Effectivement, on a mis l'accélérateur de particules en marche, parce qu'elle joue quand même beaucoup, elle a des responsabilités. Mais aujourd'hui, elle n'a pas atteint le niveau qu'elle va atteindre d'ici quelques temps, quand elle va devenir une joueuse incontournable à son poste. Il lui manque du jeu, des responsabilités. On lui donne et puis après, du travail. Et puis, assumer tout ça et puis, mûrir. Donc, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, voilà, nous, on est très contents parce que par rapport à notre identité, notre culture, elle est exactement profilée pour être là où elle est aujourd'hui. Et on va essayer de la faire avancer au mieux pour qu'elle devienne la joueuse que tout le monde attend quand on la regarde. Mais bon, voilà, ce n'est pas encore mûr. Pour vous, quel est l'axe qu'il faudrait qu'elle progresse le plus ? Assumer ce nouveau statut. C'est hyper important. Il faut qu'elle devienne... Dans le monde du basket, il faut qu'elle devienne adulte et qu'elle ne soit pas une jeune adolescente. Et aujourd'hui, dans le basket, elle est encore comme ça. Donc, je crois qu'elle doit vraiment mûrir, assumer ce nouveau rôle. Et puis après, elle a travaillé un tas de choses. C'est une grande fille, mais qui aime jouer au large. Elle n'a pas développé l'émotion de rebond alors qu'elle pourrait faire un peu mieux. Bon, physiquement, quand elle s'est fait toucher, elle est quand même à la physique de voleilleuse. Donc, le combat physique est aussi quelquefois difficile. Bon, il y a quand même beaucoup de domaines, que ce soit physique, psychologique et technique, où elle doit faire vraiment des pas en avant pour devenir ce qu'elle va devenir inévitablement. Juste un petit mot pour finir avec Camille. Camille, d'abord, c'est une personne extraordinaire, c'est un leader et qui est toujours à 100%. Voilà, elle arrive, elle revient en ligue alors qu'elle avait quitté ce niveau-là depuis longtemps pour faire place à ses études. On a la chance d'avoir une jeune femme qui arrive avec un diplôme et qui aujourd'hui s'investit complètement dans le basket. Donc, on est très, très satisfait de sa venue à Tarbes, de ce qu'elle nous apporte. Parce que là, elle se retrouve quand même avec 27 minutes de temps de jeu. C'était peut-être pas prévu comme ça au départ. Et elle assume ses responsabilités, le travail. Donc, Camille est une très, très bonne pioche pour le club du TGB. Ok, merci.